Dans le cinéma, il y a toujours eu des problèmes de tournage, des problèmes de plateau, d'acteurs et d'actrices ingérables, de réalisateurs, de scénarios, de plein de choses, mais également de rôles maudits. Vous savez ce genre de rôle dans les films que tu campes une seule fois et qui devient ta malédiction pour toute ta vie. Et celui dont on va parler aujourd'hui va littéralement vous couper le souffle. Ok, jingle. Oh, oh, c'est le Cineclem. Hey, 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 salut à tous, bienvenue dans le Cineclem. J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour vous parler du méchant le plus emblématique de l'histoire du cinéma. Et ce méchant s'appelle bien sûr Dark Bador. Et si je veux vous en parler aujourd'hui, c'est parce que bon nombre d'acteurs ont campé le rôle du grand méchant de Star Wars et ils se sont tous cassés la figure. Et attention, que ce soit dans la trilogie de 77 à 83, la prélogie ou même Rogue One. Donc revenons ensemble sur cette malédiction. On est en 1977 et à ce moment-là, Star Wars sort sur les écrans du monde entier et on y découvre pour la toute première fois donc le méchant Dark Bador. Et sous le costume de Dark Bador se cache un acteur britannique du nom de David Prose. Alors oui, le nom vous dit peut-être rien comme ça, mais David Prose, lui, il avait joué en 1971 dans le film Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Parce que oui, avant Star Wars, Dark Bador travaillait comme gouvernante en débardeur rose et en slip rouge. Et il n'y avait rien à dire, ce bodybuilder de 1m96 avait parfaitement la carure pour camper le rôle de Dark Bador. Petite anecdote comme ça, le réalisateur de Star Wars, George Lucas, avait proposé à David Prose à l'époque de jouer soit Chewbacca, soit Dark Bador. En fait, il avait carrément le choix entre ces deux personnages. Et David Prose a dit à ce moment-là que, bah non, il préfère Dark Bador que Chewbacca parce que Dark Bador c'est le méchant et que le public, bah ils ont plus tendance à retenir les méchants que les gentils. Aïe aïe aïe, mon pauvre David. Et bien pas de soucis, il a choisi le rôle de Dark Bador, il a porté la cape, le costume, le sabre laser, le casque, tout était là. Mais on lui a remplacé sa voix. La voix de David Prose ne collait pas du tout au personnage de Dark Bador et George Lucas, le réalisateur, a décidé en post-prod de remplacer sa voix par l'acteur James Earl Jones. Déjà, c'est un premier coup dur pour David Prose parce qu'on lui dit, tu vas jouer le grand méchant de Star Wars, mais par contre on va pas t'entendre parce que ta voix ne colle pas du tout. Donc ensuite, on passe en 1980 et sort la suite du premier Star Wars qui s'appelle l'Empire Contre-Attaque. Là, jusque-là, tout est pareil, David Prose, lui, il remet le costume, James Earl Jones, lui, il prête la voix. Et dans ce film-là, il y a une immense séquence de combats entre Dark Bador et Luke Skywalker. Et devinez quoi ? Et bien George Lucas a remplacé de nouveau David Prose par un autre acteur qui s'appelle Bob Anderson et qui est spécialiste des combats à la main et des scrims. Donc en même temps, c'était logique. Donc là, David Prose, il en a marre. Il se dit quoi ? Eh, on me donne le costume et par contre on me remplace la voix et pour les scènes de combat, c'est quelqu'un d'autre qui l'est fait, quoi. Donc j'espère que pour le dernier Star Wars, au moment, on va enlever mon casque. On va enfin me rendre justice et on va enfin voir mon visage. Donc en 1983 sort le dernier chapitre de cette trilogie qui s'appelle Le Retour du Jedi. Comme toujours, on le rappelle, David Prose sous le costume, James Earl Jones à la voix, Bob Anderson qui fait les combats. Et on arrive enfin à la fin du film, le moment qu'on attendait tous, que David Prose attendait depuis des années. C'est le moment où Luke Skywalker retire le masque de Dark Bador. Il retire le haut, il retire le devant. Et là, George Lucas a donné le visage découvert de Dark Bador à un tout autre acteur du nom de Sebastian Shaw. Et ainsi s'est achevé cette trilogie Star Wars n'ayant jamais rendu justice à David Prose. A partir de là, c'est devenu compliqué parce que David Prose, il a plus trop travaillé après Star Wars. Il a un petit peu fait l'opportuniste et il s'est servi de son nom pour faire des conventions du genre. Et le problème, c'est que pendant ces conventions, il prenait un malin plaisir à cracher sur George Lucas. Et qu'est-ce qui finit par arriver en 2010 ? Bah, il est interdit de convention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, David Prose n'a plus le droit de faire des rassemblements Star Wars. Et on pourrait s'arrêter ici, mais vous me connaissez, il y a toujours quelque chose à raconter. David Prose, bah, il a fait son petit comeback en 2017. Alors là, on va le remettre dans le contexte. On est en 2017 et il y a un réalisateur espagnol du nom de Marcos Cobota qui décide de faire un reportage du nom de I am your father. Vous avez pu noter qu'au niveau de l'accent anglais, il y a du progrès. Et qu'est-ce qu'il fait dans ce documentaire Marcos Cobota ? Eh bien, dans ce documentaire, Marcos, lui, il part à la rencontre de David Prose dans son domicile pour lui convaincre de tourner la scène qu'il n'a jamais tournée. Oui, vous avez bien entendu, il y a un réalisateur espagnol qui a eu l'ébolas de se dire « Tiens, je vais demander à David Prose de tourner la séquence où on retire le masque à Dark Vador et on voit le visage. » Et je vous invite à regarder ce documentaire parce qu'il est très très intéressant et c'est le point final de cette histoire parce que la boucle est bouclée. David Prose a finalement joué son petit instant de gloire au travers d'un reportage réalisé par un réalisateur espagnol et dont Lucasfilm n'a pas prouvé le truc donc tu pourras juste voir le reportage mais jamais la séquence en question. Voyageons maintenant dans les années 90. George Lucas décide de réaliser une toute nouvelle trilogie Star Wars mais qui se passe avant les événements de la première. Là, dans cette histoire, le personnage de Dark Vador a 9 ans, c'est un enfant et il s'appelle Anakin Skywalker. Et pour jouer le rôle de Anakin Skywalker, donc la version enfant de Dark Vador, il engage un jeune acteur du nom de Jack Lloyd qu'on a pu apercevoir quelques années plus tôt dans le film La Course au Jouet aux côtés de Arnold Schwarzenegger. Jack Lloyd y tombe dans le premier chapitre de cette trilogie et devient immédiatement une méga star. Le problème, c'est qu'il devient une méga star un peu trop vite. Cet acteur a à peine 10 ans et doit subir tous les jours au quotidien du harcèlement scolaire, de ses camarades qui s'amusent à imiter le bruit des sabres lasers juste pour l'embêter. En parallèle de ça, il doit enchaîner une centaine d'interviews par jour, il a toutes les caméras braquées sur lui, c'est extrêmement pesant et le harcèlement en plus toute la médiatisation autour de lui ont poussé les parents à déménager deux fois. Il a quand même essayé de poursuivre sa carrière juste après ça, mais vu que le rôle d'Anakin Skywalker lui collait beaucoup trop à la peau, il a fini par tomber dans l'anonymat. Dans l'anonymat, c'est pas facile à dire ça. Il arrête officiellement sa carrière en 2001, il ne supporte plus les caméras sur lui et il déclare officiellement en 2012 que Star Wars et George Lucas ont détruit sa vie. Mais il va faire l'opportunisme comme David Prose et va apparaître dans quelques conventions histoire de gagner un petit peu d'argent en se servant de son nom. Mais en 2015, il est arrêté pour excès de vitesse et conduite sans permis. Suite à ça, il diagnostiquait schizophrène pendant sa détention et il a fini placé dans un institut psychiatrique. Ah oui, un jouet Dark Vador, c'est pas vraiment un cadeau. Mais c'est pas fini ! Pour continuer l'histoire de la jeunesse de Dark Vador, George Lucas engage un tout nouvel acteur pour jouer Anakin Skywalker, l'acteur canadien Aiden Christensen. Christensen, celui-là aussi il est pas facile à dire. Et même si le résultat est plutôt bon, les fans passent leur temps à se moquer des répliques du personnage et à dénigrer complètement Aiden Christensen. Donc le public tranche, trouve le jeu moyen et Aiden Christensen à la suite de ça, il est marqué par le rôle d'Anakin Skywalker et il rame un petit peu pour continuer sa carrière. Il a enchaîné quelques films après ça et à chaque fois qu'il se retrouve dans une interview ou a signé deux autographes, on lui rappelle constamment son personnage de Dark Vador, donc de Anakin Skywalker. Et si vous regardez des interviews récentes de l'acteur, à chaque fois qu'on lui parle de Star Wars, il a l'air plutôt agacé. Ah mais oui, par contre il a joué un très grand rôle, celui de Anakin Skywalker qui devient Dark Vador, qui porte le costume, c'est quand même quelque chose d'emblématique, c'est incroyable auprès des fans. Mais aujourd'hui, il a du mal. Et pour vous dire, son dernier film en date en 2018, ça raconte l'histoire d'un mec qui vend des pizzas dans un restaurant en Italie. Donc voilà, à partir de maintenant vous pouvez imaginer Dark Vador en train de vendre des trois fromages en Italie. Même si en réalité son dernier vrai rôle remonte à 2019, puisqu'il apparaît dans le dernier Star Wars, l'épisode 9, en tant que caméo vocal. C'est-à-dire qu'on entend juste sa voix, juste trois lignes et c'est tout. On voit plus son visage. Oh mais attendez, j'ai oublié, quelle transition ! En parlant de visage justement. Dans le dernier film de la trilogie originale, on pouvait apercevoir que c'était donc pas David Prowse qui jouait Dark Vador découvert, mais qu'il s'agissait de l'acteur Sébastien Shaw. Et Sébastien Shaw apparaît à la fin du film dans la dernière séquence en tant que fantôme. Mais pour voir cette séquence, eh bien il faut avoir les VHS. Car oui, à partir de 2004, dans les éditions DVD puis ensuite Blu-ray, George Lucas a décidé de remplacer le visage de l'acteur anglais Sébastien Shaw par celui de Hayden Christensen. Bon là je sens que j'ai commencé à vous perdre, c'est pas grave. Tout ce que vous avez à comprendre, c'est que George Lucas, bah, il est un petit peu casse-mauvon. Bref, toute cette histoire se termine là, mais il y a quand même un dernier truc. Dark Vador est réapparu pour la toute dernière fois en 2016 au cinéma, dans le film Rogue One de Garrett Edwards. Là c'est propre et carré, on a pris l'acteur Spencer Wilding pour jouer le rôle de Dark Vador, donc physique, la silhouette, et on a redemandé à James Earl Jones de faire la voix. Donc là c'est très simple à retenir, Spencer Wilding, nouvel acteur qui joue Dark Vador, et James Earl Jones qui fait la voix. Et tout est bien qui finit bien. Non c'est pas vrai. Car toutes les scènes de Spencer Wilding, le nouvel acteur de Dark Vador, qu'on pouvait apercevoir dans les bandes annonces, c'est-à-dire là et là, bah ces scènes-là, elles apparaissent pas dans le résultat final. Est-ce que vous avez pu voir de Dark Vador dans le résultat final ? Bah en fait c'est un autre acteur qui a remplacé Spencer Wilding. Là on sait pas trop pourquoi, mais on raconte qu'en fait Spencer Wilding, il avait des problèmes d'emploi du temps et qu'il pouvait pas faire des reshoot, c'est-à-dire des scènes retournées. Donc ils l'ont remplacé par un cascadeur qui maniait le sabre laser du nom de, je m'en souviens plus sur le coup, c'est de Daniel Naprous. Voilà, donc c'est Daniel qui a joué Dark Vador dans Rogue One officiellement. Conclusion de toute cette histoire, si un jour vous avez l'occasion de devenir acteur et qu'on vous propose le rôle de Dark Vador, et bien cassez-vous. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour vous dire si vous avez aimé ce genre de vidéo, si vous en voulez d'autres sur d'autres personnages. Je fais tout le monde, je parle de tout le monde, il n'y a aucun souci. Bref, je vous fais confiance, je vous embrasse, je vous aime, et je vous dis à très très vite dans le Cineclème. Et en plus ça rime, c'est génial. Ciao !